Générique Au programme de cette matinée des tests physiques tout droit venus de la 3F afin de sélectionner les meilleures prétendantes à une place en sélection des Outre-mer Inévitablement, nous ferons ensuite un crochet par Pater où hier soir, l'aise Vénus de Sam Garcia a disputé le 7e tour de la prestigieuse Coupe de France Enfin, nous clôturerons cette émission en dévoilant le nom des deux nations que la sélection thahistienne des Tamaura rencontrera aux îles Fidji lors de l'OFC U17 Championship Voilà ! Dans l'espoir d'intégrer une sélection des Outre-mer lors des Interligues U15 prévues en fin d'année en métropole Samedi dernier, les 30 meilleures footballeuses du Fénoua étaient réunies au centre technique pour la traditionnelle patrie de tests Les mêmes tests qui sont pratiqués par la 3F La vitesse linéaire sur 30 mètres La vitesse, la vivacité sur 20 mètres en L La détente horizontale Le parcours en haut, le parcours de conduite de balle Donc du coup, il y a des différentes tests qui sont maugués par la 3F Parmi la trentaine de joueuses présélectionnées Seules 3 d'entre elles auront la chance d'intégrer la sélection ultramarine Les Interligues, du coup, c'est au niveau, on va dire, interrégional Donc depuis maintenant l'année dernière Les Dom-Toms et Tahiti et la Calédonie sont également conviés Les joueuses polynésiennes font partie d'une sélection avec des joueuses de Calédonie et d'un autre Dom-Toms également Et elles vont affronter des filles qui ont l'habitude d'évoluer en métropole Et donc c'est une expérience incroyable Elles seront logées, elles vont jouer à Clairefontaine Donc c'est vraiment super C'est une récompense pour tous les efforts qu'on fournit Et avec tous les entraînements qu'on fait Tous les sacrifices qu'on fait Pour intégrer cette sélection Et après, avoir des résultats maintenant C'est une fierté Le seul petit bémol à cette incroyable opportunité est le nombre de places octroyées au bassin polynésien Il y a seulement 5 places Donc du coup, c'est un peu la bataille entre la Calédonie et Tahiti A nous d'être professionnels De montrer qu'il y a du travail qui est fait sur place Qu'il y a des sélections jeunes, de qualité Qu'effectivement, on a de très bonnes joueuses Et notamment dans les îles Donc je suis très contente aujourd'hui Il y a 4 filles des marquises Il y a 3 filles de Rayatea Donc c'est vraiment super Ça veut dire qu'il y a du beau boulot aussi Qui est fait dans les îles On m'a repéré grâce à Christophe J'étais dans le club de jeunesse marquisienne Et il m'avait parlé de cette présélection Et j'étais intéressée Du coup, je me suis mis à fond dedans J'ai fait beaucoup d'entraînements Des entraînements sérieux Je pensais qu'au foot et à l'école Et aujourd'hui, je suis dans une présélection Pour partir en France En fait, on a contacté des îles Pour voir à peu près Qu'est-ce qu'ils avaient comme viviers là-bas Par rapport à la sélection U16 Donc du coup, on a eu des retours De Rayatea et Nukuriva Sur Tahiti et Mora Du coup, on avait fait des regroupements Par zone, par zone géographique Comme ça, ça nous permettait De voir un peu les viviers Sans sélection On nous a amené les filles Qui étaient présentes sur les différents secteurs En âge de 2007 à 2009 Les trente prétendantes devront encore patienter Avant de connaître les noms de celles Qui auront la chance de représenter le Fénoua Pour rappel, les interligues 15 féminines Se dérouleront du 29 novembre au 1er décembre prochain Trois jours de tournois prévus à Clairefontaine L'encre du football français En découvrant le nom de leur futur adversaire En Coupe de France La SM Belfort ne s'était pas imaginée Être accueillie au paradis Par des pluies aussi diluviennes Mais à quelques heures D'affronter Vénus pour une qualification Au 8ème tour Les conditions climatiques recensées sur le territoire N'ont pas eu l'air d'avoir affecté la préparation du club D'Anthony Ackar Déjà bien accoutumé à l'accueil polynésien En 2013 j'étais encore joueur On avait gagné contre Dragon Et puis moi j'étais venu aussi en 2009 Contre Manoura à l'époque Avec Raon l'étape Donc c'est ma 3ème fois ici Donc c'est un clin d'oeil Et après pour Belfort Ça reste des choses importantes On n'était qu'un petit club amateur Avec des moyens limités Donc quand on nous a demandé de venir ici On a sauté de jour Tout s'est enchaîné hyper vite Parce qu'on a appris ça mardi Il fallait quand même préparer le match de Metz le samedi Et puis le dimanche, le lundi Très tôt le matin On était dans l'avion Donc ça s'est enchaîné ultra vite Évoluant en national de la 4ème division métropolitaine La SN Belfort a pris ce match A élimination directe très au sérieux Je m'attends à une belle confrontation Avec du répondant en face de nous On sait que les clubs polynésiens jouent la Ligue des champions d'Océanie On sait que le foot thaïtien se structure et se développe Comme les autres ultramarins Que sont la Guadeloupe, la Martinique et les autres Donc on se méfie bien entendu On se respecte Et puis on espère faire un bon match Et passer au 8ème tour Habitué invétéré à cette grande fête du football Le capitaine Terry Fortheim rappelait les magnifiques souvenirs Que cette coupe permet d'offrir au club amateur Il y a 3-4 ans, il a un super parcours C'est des matchs que tout amateur rêve de jouer On a rempli deux fois de suite nos stades à la maison En sortant dans 6 Ligue 2 Montpellier et Ligue 1 au tir au but Et puis derrière, il y a le club pro de la région Qui nous prête le stade pour pouvoir accueillir en quart de finale De la Coupe de France Le vainqueur précédent, le stade Rennais Et puis là on fait guichet fermé dans le stade 20 000 personnes C'est des souvenirs pour tous les mecs Pour moi, pour tous les mecs qui ont participé là Qui restent qu'on gravait dans notre mémoire de footballeur Privés de trois titulaires Pour ce déplacement à haut risque Le coach des Lyons a dû remodeler son équipe type J'ai un groupe de 22 joueurs Et sur ces 22 joueurs, j'avais un blessé Avec une fracture du nez Et puis il y a 5 autres joueurs qui n'ont pas pu venir Avec cette histoire de visa Et c'est dommageable pour nous et pour eux Après, ceux qui sont ici, je leur fais entièrement confiance Et on se doit de se qualifier pour ceux qui ont dû rester en métropole C'est nos premiers supporters Et on va leur amener la victoire Il faut que ça reste une belle histoire Et la belle histoire se fera avec la qualification Une qualification que le club en provenance de Bourgogne-Franche-Comté Ne comptait pas laisser filer entre les mains de Vénus Et son goleador, Filou Également abonné au 7ème tour de la Coupe aux Grandes Oreilles Le capitaine Théo-Louis Théo Avaient bien l'intention de déjouer les pronostics Comme toutes les coupes, la Coupe de France C'est fait tout ça Les petits, ils ont le mot à dire aussi dans cette coupe Et voilà, on va essayer de déjouer cette équipe Et on donnera tout On est fin prêt On a réuni un grand coup C'est ça Malheureusement, on n'a pas trouvé plus Mais bon, on est là quand même C'est très bien, un pronostic pour ce soir Ce qu'on espère, c'est qu'il y a du beau jeu Qu'il y ait beaucoup de buts Et puis qu'on gagne Malheureusement pour la S-Vénus Les prédictions du clan de supporters Théry Fortin Ont été appliquées à la lettre Par son adversaire métropolitain Pourtant donné en échec Durant les 45 premières minutes Les protégés d'Anthony Ackar Ont en seconde période pris possession de la rencontre A l'heure de jeu, Julien Chapit de la Tête Délivre la formation de Franche-Comté Quelques minutes plus tard Son capitaine suit l'exemple En mettant les siens à l'abri Depuis 3-0 Après que le premier buteur Chapit Ne vienne définitivement sceller le sort de cette rencontre L'aventure continue pour la SM Belfort Qui se qualifie pour le 8ème tour De la prestigieuse Coupe de France Le plus important c'était de passer Et d'offrir un 8ème tour à nos supporters Mission accomplie On va pouvoir encore profiter ce soir Et demain Mais le job est fait A l'arrivée il y a 3-0 Un peu déçu quand même du résultat On fait une bonne première mi-temps On doit quand même mieux utiliser le ballon Une équipe qui joue à un meilleur niveau que nous Et qui a débuté le championnat au mois d'août Nous on a repris le 8 octobre C'est normal qu'on n'ait pas les jambes qu'ils ont actuelles Et puis après la vie continue Retour à la Ligue 1 Et on verra Pour le moment rien de sûr Avant de nous quitter Un mot sur le tirage au sort de l'OFC U17 Championship Actuellement en stage de préparation en Nouvelle-Zélande La sélection des Tamaura a découvert cette semaine Le nom de leurs deux futurs adversaires Lors des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde A Fidji le 11 janvier Les protégés des Yari Golen seront opposés Dans le groupe C au Vanuatu Avant de se mesurer le 17 du même mois au Zilkouk Pour rappel les deux finalistes Embaucheront leur ticket pour la Coupe du Monde Prévue en 2023 au Pérou Dans l'attente de ce prestigieux rendez-vous du football océanien Fénois Foot reviendra la semaine prochaine Sur le retour de la Ligue 1 Et la troisième journée de championnat Très bonne fin de week-end à toutes et à tous Pareil année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada